L'avantage avec le numéro 10, Kimberly's Wish qui a pris le meilleur. Alexandre Abrivar est passé deuxième à 5 ans contre 1 avec le numéro 2. Erawind à l'extérieur, le 16, Hermine Durev s'est rapprochée également. Avec Elsa Daroche devant également le numéro 13, Bétaïndal, on est bientôt à l'entrée d'elle vit droite. Haute sphère numéro 1 qui a réussi à se décaler, est en train de venir dans le wagon de la troisième épaisseur. Elle peut lutter pour les premières places, on est bientôt à 300 mètres de l'arrivée. Avec toujours l'avantage pour Kimberly's Wish, le numéro 10 attaqué par le numéro 11. Erawind à l'extérieur, on vient avec le numéro 13, le 13, Bétaïndal qui est lancé maintenant par René Legati qui refait du terrain. Le numéro 1 également se rapproche avec tout à l'extérieur le 15, Beautiful Bread qui a longtemps attendu. Phase finale avec toujours le numéro 10, Kimberly's Wish qui est en tête en deuxième position, le 13, le 1 à l'extérieur qui finit bien. Avec également le long de la corde, le numéro 16, le 15, tout à l'extérieur qui finit fort également. Mais Kimberly's Wish va s'imposer, victoire de Franck Oubry, deuxième place pour Mathieu Mottier avec le numéro 1. Le numéro 1 haute sphère suivi par à l'extérieur, le numéro 15, Beautiful Bread qui est troisième. La quatrième place est pour le numéro 13 et l'as cinquième je pense pour le numéro 4, Emera Thurgo, mais c'est à confirmer. Oui exactement, 10 as 15, 13 et 4, c'est également ce que j'ai noté avec la victoire de Kimberly's Wish. Il était très confiant, Bastien Nacrébas, je ne connais pas sa cote mais je vous l'avais averti. L'as autosphère à deuxième devant le numéro 15, Beautiful Bread. La quatrième place pour le 13, Bétaïndal qui a tracé une belle ligne droite à l'extérieur également de Emera Thurgo qui va porter pas mal de cote à ce pic 5. Alors le numéro 10 gagne à 9,40€, le 1 et deuxième à 6,60€, le 15 et troisième à 17€, le 13 et quatrième à 19€, le 4 est effectivement cinquième à la cote de 15€. Regardons la fin de course, il y a eu beaucoup de rythme en début de parcours, on a vu une accélération même devant les tribunes, très forte de Holy Green qui a été contrée par Ego et Duboulet. Ces deux juments ont bataillé fermement et regardez ici le numéro 10, Kimberly Wish qui résiste à Autosphère qui a tracé une très belle fin de course à l'extérieur. On a eu des étrangères à l'arrivée, première, troisième et quatrième, la française Autosphère est deuxième et en cinquième position on a un autre jument d'origine française, le numéro 4, Emera Thurgo. Voilà pour l'arrivée de cette dernière course, merci Julien, merci à vous PE, à bientôt, salut Isaac, à bientôt. Merci beaucoup D'Orgo Heads ! Merci pour que vous puissiez voir ça ! Merci beaucoup D'Orgo Heads ! Le lauréat du Prix de Paris et du Harper Hanover, ils seront 10 mercredi dans cette course importante de niveau groupe 2. Allez, on est en position pour partir, course réservée à des 5 ans, des femelles, épreuve européenne, ce sont des juments qui n'ont pas gagné 68 000 euros, on part pour 2150 mètres, départ lancé à l'autostar. C'est parti, Autosphère est débordée par le numéro 2 et Goa Duboulet qui est parti vite, on est parti fort également avec le numéro 3. Olgala, on a brondé par l'extérieur pour Elsa Daroche, le numéro 5 avec également Emera Thurgo. Le numéro 4 qui cherche à prendre la tête, on va aborder le premier tournant. Bastien Crébasse a pris davantage, c'est ce qu'il voulait faire avec Goa Duboulet, numéro 2. Ça crie dans le peloton et on est au galop avec le numéro 6, Evalon de Guèze. À la corde, Eradatu est venu se placer parmi les premières en dedans, en troisième ligne. On est en bonne position également avec Kimberly's Wish, le numéro 10, sortie tournant, on va venir passer devant les tribunes. À l'arrière du peloton, les numéros 13, 16 et 14. Pour le moment, c'est numéro 2, Egoa Duboulet, Lootsider, après le 70 contre 1, qui est le meilleur. Avec en deuxième position, le numéro 3 au galant, de tout près également le numéro 5, Elsa Daroche. À l'extérieur, le 8 se rapproche, Oli Green qui vient de gagner Amélie Dumène, alors qu'on est au galop avec la favorite. Quino Cagne a fait une faute. Ah, encore au galop, Quino Cagne. Aïe, 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 discalification de la favorite, le numéro 12, Quino Cagne. Accélération du numéro 8, oh, il y a combat devant. Il y a combat entre le numéro 8 et le numéro 2. Le 8 qui prend la tête, le 2, passe deuxième. On est allé très très fort devant les tribunes avec le numéro 8, Oli Green qui a pris les commandes. Oli Green qui est en tête, Egoa Duboulet est deuxième, suivi par le numéro 3, Olga Land. Alors qu'on est en quatrième position avec le numéro 5, Elsa Daroche. Il y a du mouvement à l'extérieur, on vient avec Kimberly Zouich qui est en train de faire un effort intéressant, alors que Bastien Crébasse repasse à l'attaque avec le numéro 2. Et Goa Duboulet, il est extrêmement offensif avec sa jument. Et la concurrente de l'écurie également, l'autre concurrente de l'écurie, est venue se placer deuxième. Du mouvement également en dehors avec Alexandre Abribard qui se rapproche avec Erawi, le numéro 11. Elsa Daroche est bien placé, elle est également à l'extérieur. Hermine de Rêve, le numéro 16 qui progresse. Emera Turgot n'est pas très loin, l'Italienne, le numéro 13, Beta Indal est en train de se rapprocher à l'extérieur. Les juments qui ont fait des efforts devant les tribunes vont avoir du mal. Et maintenant ce sont les attentifs qui ont pris l'avantage avec le numéro 10, Kimberly Zouich qui a pris le meilleur. Alexandre Abribard est passé deuxième à 5 ans contre 1 avec le numéro 2. Erawi à l'extérieur, le 16, Hermine de Rêve s'est rapprochée également. Avec Elsa Daroche devant également le numéro 13, Beta Indal en est bientôt à l'entrée de la vie droite. Autosphère, le numéro 1 qui a réussi à se décaler, est en train de venir dans le wagon de la troisième épaisseur. Elle peut lutter pour les premières places. On est bientôt à 300 mètres de l'arrivée avec toujours l'avantage pour Kimberly Zouich, le numéro 10. Attaqué par le numéro 11, Erawi à l'extérieur, on vient avec le numéro 13. Le 13, Beta Indal qui est lancé maintenant par René Vegati qui refait du terrain. Le numéro 1 également se rapproche avec tout à l'extérieur le 15, Beautiful Bread qui a longtemps attendu. Phase finale avec toujours le numéro 10, Kimberly Zouich qui est en tête. En deuxième position, le 13, le 1 à l'extérieur qui finit bien. Avec également le long d'accord, le numéro 16, le 15, tout à l'extérieur qui finit fort également. Mais Kimberly Zouich va s'imposer, victoire de Franck Oubry. Deuxième place pour Mathieu Mottier avec le numéro 1. Le numéro 1 Autosphère suivi par, à l'extérieur, le numéro 15, Beautiful Bread qui est troisième. La quatrième place est pour le numéro 13. Et la cinquième, je pense, pour le numéro 4, Emera Thurgo. Mais c'est à confirmer. Oui, exactement. 10, As, 15, 13 et 4. C'est également ce que j'ai noté avec la victoire de Kimberly Zouich. Il était très confiant, Bastien Nacrébas. Je ne connais pas sa cote. Mais je vous l'avais averti. Là, c'est sa Autosphère à deuxième devant le numéro 15, Beautiful Bread. La quatrième place pour le 13, Beta Indal qui a tracé une belle ligne droite. Un astar également de Emera Thurgo qui va porter pas mal de cotes à ce pic 5. Alors, le numéro 10 gagne à 9,40 euros. Le 1 et 2ème à 6,60 euros. Le 15 et 3ème à 17 euros. Le 13 et 4ème à 19 euros. Le 4 est effectivement 5ème à la cote de 15 euros. Regardons la fin de course. Il y a eu beaucoup de rythme en début de parcours. On a vu une accélération même devant les tribunes très forte de Holy Green qui a été contrée par Ego et Duboulet. Ces deux juments ont bataillé fermement. Et regardez ici, le numéro 10, Kimberly Wish qui résiste à Autosphère qui a tracé une très belle fin de course à l'extérieur. On a eu des étrangères à l'arrivée. 1ère, 3ème et 4ème. La française Autosphère est 2ème. Et en 5ème position, on a un autre jument d'origine française, le numéro 4, Emera Thurgo. Voilà pour l'arrivée de cette dernière course. Merci Julien. Merci à vous PE, à bientôt. Salut Isaac, à bientôt.